... Merci de votre fidélité, un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Rassemblement réussi de la société civile pour exiger ce vendredi la lumière autour du rapport publié par la Cour des Comptes. Hommes politiques, activistes, parlementaires réclament des sanctions sévères à l'encontre des mises en cause. Le point au cours de cette édition. Contrôle de la gestion des fonds, force Covid-19, la rencontre entre le gouvernement et les partenaires techniques financiers jugés inconvenantes par les membres de la société civile. Selon ces derniers, l'heure n'est plus aux explications, mais plutôt à l'application des recommandations formulées par les magistrats de la Cour. Qui est Végi, la nouvelle coqueluche de la musique sénégalaise ? Son concert hier, arrêté pour des raisons de sécurité, a refusé du monde âgé de 18 ans seulement et considéré comme le dadiou sénégalais. Son portrait vous est dressé dans ce journal. Et puis, concerto de réaction suite au rappel à Dieu de Pelé au Sénégal. Les professionnels du ballon rond ne tarissent pas d'éloges à l'égard du roi Abdoulaye Djaou évoque avec nostalgie sa participation lors d'une rencontre amicale entre le Brésil et le Cap Vert. C'était en 1967. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette forte mobilisation des membres de la société civile. C'était cet après-midi à la place de la Nation. Un rassemblement pour exiger toute la lumière sur le rapport de la Cour des comptes. Nos interlocuteurs souhaitent un audit pour situer toutes les responsabilités et les sanctions sévères. Le rassemblement a vu la participation d'activistes, d'hommes politiques, de parlementaires notamment. Le point, c'est avec Maïmou Nandiaï. Ils ont répondu présent à l'appel de la société civile sénégalaise. Un rassemblement, beaucoup de formes d'expression pour condamner les résultats issus du rapport de la Cour des comptes. Il n'est pas normal que 1 000 milliards de francs CFA aient pu être collectés par l'État, à travers l'aide publique au développement, à travers les ressources publiques, donc notre argent, et à travers les dons que chacun d'entre nous individuellement a eu à faire pour faire face à une maladie qui nous dépassait tous, la Covid. On n'avait pas du tout prévu quelque chose comme ça. Ces citoyens parlent de trahison et demandent réparation. Quand en période de guerre, on dilapide les cartouches des soldats en guerre, on a fait une trahison. Quand en période de guerre, on dilapide l'argent qui a été accumulé, rassemblé pour l'effort de guerre, on a trahi la nation. Et quand on trahit une nation en guerre, je crois qu'on doit mériter les sanctions les plus sévères. Le Sénégalais lambda, l'homme politique, le parlementaire, ils ont un seul mot d'ordre. On veut que la justice soit faite. On veut que le procureur lui-même fasse appeler ces ministres-là, qu'il rende compte de la population, de ce qui se passe dans ces dossiers-là. Il y a une classe politique des ministres qui ont pensé qu'ils l'ont fait. Ils se sont permis de prendre l'argent du contribuable, ils se sont permis de s'enrichir. Pendant ce temps-là, le Sénégalais qui a cotisé pour pouvoir aider le Sénégalais, il est là, le Sénégalais n'a pas les moyens. D'autres ministres se permettent de prendre l'argent du contribuable. Nous les avons appelés en tant que députés. Le Premier ministre va venir à l'Assemblée nationale. Nous le rappelons ici qu'il doit venir. La question d'actualité est bien sûr dans la loi, donc il a obligation de venir se présenter devant la représentation nationale et expliquer comment on en est arrivés. A la fin de cette mobilisation, le député, Bob Dublifal, a été hué et interdit de parole. Une situation qui n'a heureusement pas dégénéré. On reste avec ce rapport de la Cour des comptes. Vous savez qu'après sa publication, le gouvernement a fait face aux partenaires techniques et financiers une rencontre jugée inopportune par les membres de la société civile. Pour ces derniers, l'heure n'est plus aux explications, mais plutôt à l'application des différentes recommandations formulées dans ce rapport. La société civile, qui par ailleurs, continue d'exiger la lumière autour des dépenses effectuées par les principaux mis en cause. Alassane Bap, Absan Gounembaï, reportage. Salut, la volonté du gouvernement de s'expliquer mais trouve insuffisante cette initiative. Moun Gai Sissé pense que l'idéal est que la justice fasse la lumière sur cette affaire. Ce qui reste, c'est que, franchement, que les informations judiciaires soient ouvertes. Et comme le prévoit la loi, tous ceux qui sont présumés impliqués dans ces détourements et manquements soient traduits devant la chambre de discipline financière. C'est ça, on ne demande que ça. Je crois que ce n'est pas une chasse aux sorcières. Les personnes qui sont présumées coupables, impliquées dans ces histoires-là, c'est des Sénégalais comme nous. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'aller s'expliquer. Sadiq Nias n'attend qu'une chose, de la part des autorités. C'est l'application des différentes recommandations. Ce ne sont pas les radios ou bien devant le public ou devant les partenaires financiers qu'il faut aller se défendre. Il faut aller se défendre en justice pour les personnes qui ont été incriminées. S'il y a des malversations, s'il y a des fonds détournés, que ces fonds soient remboursés. C'est ce que nous nous exigeons. Les membres de la société civile, au-delà d'exiger la lumière sur ces manquements, pensent que les actions qu'ils sont en train de mener vont servir de leçon pour l'avenir. Demain, on va avoir notre président, on va avoir quelqu'un d'autre à l'acteur de ce pays. Il faut que la réduction des comptes soit effective au Sénégal, soit une réalité au Sénégal. C'est une alerte aussi de lancer aux autres, parce que c'est une façon de leur dire attention, rien ne sera plus comme avant. Le passé, c'est le passé, mais attention, rien ne sera plus comme avant. C'est déjà bien pour la démocratie. Il y a eu beaucoup d'organes de contrôle qui ont eu à faire beaucoup de rapports. On a laissé faire, mais on ne veut pas que cela se reproduise, que ces rapports ne puissent vraiment aboutir nulle part. Donc, pour cela, nous nous levons aujourd'hui comme un seul homme pour exiger tout le respect que l'on doit accorder à ce genre de rapports. Après maître Aïssa Tattal-Salle, le premier ministre Amoudouba compte rencontrer les partenaires techniques et financiers, mais également la société civile, dès la semaine prochaine. Alors que la plupart des militants de Yahui Askanui s'apprêtent à organiser un concert de casserole au soir du 31 décembre, Fraternité Républicaine s'indigne de ce mode de contestation pour ces chrétiens de l'APR. Eh bien, la Saint-Sylvestre est un jour sacré et ce concert peut affecter les offices prévus le jour J. Nous écoutons tout de suite Jean-Baptiste Diouf. Il est coordonnateur de Fraternité Républicaine et ses propos sont recueillis par Pape Farahning et Al-Yun Diagne. Également, la célébration de la Saint-Sylvestre, qui est le 33e pape, qui a succédé l'apôtre Pierre à l'an 364, soit au IVe siècle après Jésus-Christ. Saint-Sylvestre est un martyr de l'Église qui a beaucoup œuvré pour la conciliation, mais également la pacification des relations entre l'Église romaine et l'Église doréant. Ainsi, les messes seront célébrées dans toutes les aigrées du Sénégal jusqu'au 1er janvier 2023, ce qui marque le passage de l'obscurité à la lumière, mais également la fête de la Vierge Marie, maire de l'Église, mais également maire de Dieu le 1er janvier. D'après tout ce qui précède, il est inadmissible qu'une coalition politique puisse organiser un concert de casserole le 31 décembre du jour de messe pour notre communauté, un fait qui n'aurait jamais été organisé durant les fêtes d'une autre convention religieuse. Allez, nous quittons Dakar pour Taïf sur place. La famille d'Abdou Diop ainsi que les jeunes de PASTEF s'opposent à son arrestation, une arrestation qu'ils jugent arbitraire. Ils exigent sa libération sans condition et interpellent les autorités judiciaires. En conférence de presse, ces jeunes de PASTEF s'opposent à toute tentative de violation de la Constitution. Le point, c'est avec Pape Balagay. Écoupé dans la cour du domicile familial d'Abdou Diop dit Diop Taïf, les patriotes de la commune de Taïf, la mine triste et la colère sur les lèvres continuent de réclamer la libération de leurs frères de parti. Mayor Mbou, porte-parole de la famille, réclame sa libération sans condition. Diop Taïf, en quittant ici, donc il était très bien portant. Il n'avait rien. Maintenant, nous exigeons que Diop Taïf sorte donc en bonne santé, parce qu'il a une famille. Une arrestation qualifiée d'acharnement contre son frère de nom sa soeur Ndaïf Atou Diop. Selon elle, Abdou Diop Taïf est muselé pour avoir commis le péché d'être militant d'Ousmane Sonko. S'il n'y a pas des voleurs, encore moins des menteurs, violeurs ou vendeurs de chambres indiens. Ils ont été arrêtés pour avoir combattu pour le Sénégal. Tout le monde sait ce qu'il se passe. Soutenir Ousmane Sonko est devenu un délit. Personne ne peut nous intimider. Nous sommes avec Sonko et rien ne peut nous dévier. Nous sommes prêts à engager tout combat. Nous apporterons son soutien. Ibrahame Gaye Nailer de Pastef Touba invite les juges à savoir raison garder et à être impartial dans leurs décisions. La justice, la façon dont elle est appliquée, risque de plomber la stabilité du pays. Je ne parle pas de Makisal. Nous ne sommes pas dans une dictature. Parmi les détenus politiques, personne n'appartient à la paire. Décidé à prendre part au concert de casserole du 31 décembre prochain pour dire non à ce qu'il qualifie d'injustice et de dictature, les patriotes de Taïf exigent la libération de tous les jeunes détenus arbitrairement selon eux et menacent le chef de l'État Makisal contre toute tentative de violation de la Constitution pour un troisième mandat. Et à Tchesse, des mesures prises pour le renforcement de la sécurité routière avec notamment le lancement du renouvellement du parc automobile. 45 000 véhicules seront retirés très prochainement de la circulation. Le gouverneur de Tchesse est résolu à combattre les transports clandestins. Décision entérinée en présence des acteurs du transport. Chérante Diop, essaye la tire, nous en dise plus. Reportage. L'heure du transport, autorités administratives ont échangé sur les critères d'éligibilité pour le renouvellement du parc automobile. Une satisfaction du gouverneur de Tchesse. La salle était pleine. Les différents acteurs se sont prononcés là-dessus. Ils les ont vraiment remerciés à travers l'État du Sénégal qui a pensé depuis 2005 de manière progressive à renouveler le parc automobile de transport en commun. Beaucoup de questions ont été posées à part les transporteurs, des questions qui seront prises en compte. Le gouverneur de Tchesse s'engage à assainir le secteur dans les jours qui viennent. En tant qu'autorités administratives, je crois que je les avais reçues déjà il y a de cela quelques jours. Et nous allons y travailler ensemble, surtout avec les forces défendantes et de sécurité. Parce que sans cet assainissement, tout le monde fera tout ce qu'il voudra. Ce sera le désordre et que vraiment ce financement-là ne va pas servir à grand-chose. Nous sommes le secrétaire général du Fonds de développement des transports terrestres. Ce projet va renforcer la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on parle du renouvellement parce que la moyenne d'âge est très élevée. C'est un secteur qui présente des externalités négatives que sont les accidents. la pollution. Et là, on perd beaucoup par rapport à ça. Le gouverneur de Thiers, Alain Badrambeng, félicite les transporteurs thierssois. Pour lui, ils sont de bons payeurs. C'est pourquoi la capitale du rail a été choisie pour la deuxième étape du projet. Aller, parlons santé à présent avec la découverte de fistules obsétricales chez une vingtaine de patientes dans le sud du pays. L'étendue des consultations liées à cette pathologie en fait un problème de santé publique que les autorités sanitaires locales comptent combattre par un ensemble de stratégies. L'hôpital régional de la paix de Ziguinchor, qui a abrité un camp de détection et de traitement de maladies, ambitionne de s'orienter vers une prise en charge routinière de la pathologie. Mais pour cela, il faut que cet hôpital soit érigé en hôpital de niveau 3. Le point, c'est avec l'Aminba et l'Aminmanjian. Le pays enregistre un nombre important de patientes rangées en silence par la fistule obsétricale. Le travail de détection et de prise en charge initié par l'hôpital régional de la paix de Ziguinchor renseigne sur l'ampleur du phénomène. Plus de 20 patientes ont été diagnostiquées de la pathologie et traitées lors d'un camp de chirurgie gratuit qui se tient depuis le début de la semaine. Depuis lundi, nous avons opéré une vingtaine de patients qui ont des fistules obsétricales, des fistules vésigo-vaginales, des fistules recto-vaginales, des fistules iréthoro-vaginales, donc des fistules qui viennent de Ziguinchor, de Seijou et de Kolda, donc qui ont été prises en charge ici gratuitement. C'est une pathologie qui constitue en drame ces impatiences parce que nous avons tous que la fistule se manifeste par l'impossibilité pour la femme de retenir ses seules ou de retenir ses jurés, ce qui fait que on ne peut pas avoir une vie sociale, on ne peut pas avoir une vie familiale. Elle est exclue et il y a plusieurs conséquences. La pathologie est un réel problème de santé publique, en déduisent les autorités sanitaires du pays. La direction de la santé de la mère et de l'enfant compte pour se faire s'appuyer sur quatre leviers principaux pour contenir la maladie. C'est la prévention, faire de toutes sortes qu'il n'y ait pas de fistules au Sénégal. Et là, d'importantes activités sont en train d'être menées comme les activités de sensibilisation, mais aussi le renforcement des structures sanitaires pour améliorer l'activité géographique. Le deuxième axe concerne la prise en charge chirurgicale, mais aussi holistique de ces pathologies à travers des camps que nous organisons régulièrement, mais aussi de la prise en charge qui se fait au niveau de l'hôpital général de Grand-Yof, mais aussi au l'hôpital de la paix de Ziegenchor. Le troisième axe d'intervention est la réinsertion sociale. Vous savez que c'est une pathologie qui, après guérison, nécessite vraiment une réinsertion sociale pour rendre autonome ces femmes qui sont victimes de cette pathologie. Et le dernier axe est concerné par le suivi et évaluation pour voir un peu est-ce que nous en sommes par rapport à nos stratégies. L'autre option dans la ligne de mire des autorités sanitaires a trait à la routinisation de la prise en charge médicale de la pathologie. L'hôpital de la paix de Ziegenchor, choisi pour jouer le rôle de centre de référence dans le sud du pays, veut être érigé en niveau 3 pour lui permettre de répondre à cet attenteur. Ce qu'on veut, c'est qu'on érisse cet hôpital au minimum à un hôpital niveau 3. Pourquoi ? Parce que cet hôpital, au moins où je vous parle, est en train de prendre en charge des pathologies qu'on a envoyées sur Dakar. C'est heureux maintenant qu'on a la visite d'autres spécialistes, le directeur l'a dit, de Dakar, de Saint-Louis. Ça, ça ne fait pas de démission de l'hôpital. Parce que, en fait, l'hôpital est un hôpital universitaire, trois missions principales. Les soins. Aujourd'hui, c'est les fissules. Mais on prend en charge d'autres pathologies. On fait de la gynécologie, ORL, dans beaucoup de spécialités. Les initiateurs du camp de chirurgie de la fissule obstétricale veulent relever le défi d'une cinquantaine de femmes opérées de la maladie pour ce camp précis. Une vision dont se félicite la tutelle qui encourage la démultiplication de pareilles initiatives. Dans le cadre de l'initiative mondiale des cités et des gouvernements locaux unis, des acteurs de la culture se mobilisent pour identifier les clés qui peuvent booster le développement culturel dans des villes du Sénégal. A ce titre, la ville de Saint-Louis a abrité un cadre de réflexion pour faire de la culture un moteur de développement durable indispensable à l'atteinte des ODD. La ville tricentenaire a décidé de s'investir dans cette initiative. Les détails c'est avec Oseynou Diopé à Bibsec. La rencontre a permis à Inda Écopop de travailler sur l'initiative mondiale des cités et gouvernements locaux unus. Ces clés sont identifiées par les acteurs pour faire de la culture un moteur de développement durable. La rencontre organisée à Saint-Louis pour redynamiser le secteur culturel a vu la participation des acteurs de Saint-Louis. et voir comment on peut à partir de cela trouver des solutions qu'on appelle les sept clés mais à partir de la culture et tenter de les régler. Ce qui permettra demain de dire qu'on a pu atteindre par exemple l'ODD 5 ou bien l'ODD 6 ou bien l'ODD 16 grâce à des actions culturelles, grâce au patrimoine culturel de la commune de Saint-Louis. Saint-Louis est une ville culturelle pour les autorités locales. L'atteinte des objectifs de développement durable est possible grâce à des actions culturelles qui peuvent attirer les touristes. Saint-Louis a promis d'accompagner l'initiative. Les acteurs culturels aujourd'hui ont répondu massivement à l'appel de cet atelier qui est un atelier de réflexion qui a l'issue duquel on trouvera les sept clés pour la commune de Saint-Louis afin de participer activement à l'atteinte des ODD d'ici 2030. A Saint-Louis, les acteurs de la culture se sont engagés à mettre en place des stratégies pour développer la culture dans la ville tricentenaire. Pour y arriver, plusieurs plans d'action ont été mis en place par les acteurs culturels de la vieille ville de concert avec les autorités locales. La première édition du Dali for Hip Hop Festival a vécu un festival qui entend contribuer à la valorisation du hip hop dans toutes ses formes d'expression. Cette initiative portée par l'association Dali for Hip Hop se veut un vecteur de liens sociaux et d'éveils citoyens. Cette première édition est placée sous le thème Dali for Zéro déchet pour une commune attrayante et cette année un vibrant hommage a été rendu au défunt et ancien maire de Dali for Idrissa Diallo avec une place aménagée par ses rappeurs et qui désormais porte son nom. Je vous propose d'écouter un des souteneurs de ce mouvement un de ses initiateurs d'ailleurs il s'agit de K.B. président du mouvement Dali for Hip Hop Il est au micro Dibout Joufé Amadouba Le maire est l'attente comme sur toutes les choses on doit faire quelque chose on doit faire des pas pour améliorer en tout cas notre quartier et on a compris cela et on a organisé un festival qui a duré trois jours le 22, le 23 et le 24 décembre et le festival ça ne se limite pas pour danser sur l'aspect festif en tout cas mais aussi on doit sensibiliser la population pour une commune attrayante et je pense que parce qu'aujourd'hui on est à Dali for il y a cinq ans ou dix ans de cela tu ne peux pas être là en fait en ce moment-là là où nous sommes il n'y avait que des déchets et quand on parle de zéro déchets on ne parle pas de déchets les déchets dans les visions les déchets même s'artiquerie et tout ça si on réussit à vraiment laver les cerveaux pour gentiller les jeunes pour qu'ils savent qu'ils ne doivent pas rester les bras croisés ils doivent agir pour leur communauté ils doivent agir pour leur pays et ils doivent agir pour toute l'Afrique même et pour nous c'est ça insupporté et pour nous c'est ça et ça ne se limite pas ici parce qu'on va continuer ce travail récupérer en tout cas tous les espaces récupérables dans ce quartier son nom est présent sur toutes les lèvres depuis ce vendredi Végi nouveau phénomène de la musique sénégalaise fait des émules après son concert arrêté hier pour des raisons de sécurité nombreux sont les sénégalais qui avouent avoir découvert l'avoir découvert très récemment surnommé le dadiou sénégalais Mohamed Abdoulaye Prera de son vrai nom est aujourd'hui présent sur toutes les plateformes suivant son portrait avec Moussame de parents journalistes Mohamed Abdoulaye Prera de son vrai nom était d'abord destiné à être footballeur bien vrai que passionné de la musique son départ pour la France après sa formation à Dakar Sacré-Cœur a été acté c'est à cause du confinement du temps du Covid-19 que les choses ont chamboulé le jeune artiste a d'abord commencé à chanter au lycée lors des Fosco il s'est battu pour être là où il est aujourd'hui avec un public qui lui est fidèle un style unique en son genre c'est après l'obtention de son bac au lycée série Nouroutal qu'il a sorti son premier clip aujourd'hui Végi a une douzaine de sons à son actif son public lors du concert du 9 décembre dernier avait même bloqué le cortès du chef de l'état au canal Olympia c'était aussi à guichet fermé son concert au grand théâtre Boudounia et Coumerose a réuni plus de 12 000 personnes plus de 500 millions de vues sur ses plateformes digitales contrairement à ce qui se dit Végi n'a jamais fait la première partie de Dajou selon ses proches un public de jeunes à ce rythme qui augure de meilleure perspective et nous souhaitons plein succès à cette pépite de la musique sénégalaise actualité sportive à présent avec le Brésil qui rend hommage au roi Pelé un deuil de trois jours observé avec un cortège funèbre qui sera également organisé dans les rues de Sao Paulo les obsèques du roi sont prévus ce mardi et les détails c'est avec Disaprera La légende est partie et tout le Brésil lui rend hommage trois jours de dé national et une veillée funèbre d'ailleurs le pays a décrété trois jours de dé national la veillée funèbre aura lié le lundi prochain 2 janvier à Villa Belmiro le mythique stade de Santos football club son corps sera transporté de l'hôpital à Sao Paulo au stade de Santos dans les premières heures du lundi d'une distance de 85 km un hommage du peuple brésilien mais également du monde sportif Santos le club où le joueur s'est fait connaître va organiser une procession du cercueil dans les rues de la ville selon Santos football club le cercueil de Pelé sera positionné au centre du terrain et le lieu ouvrira au public à 10h le lundi la veille durera jusqu'aux 22h du mardi après la cérémonie un défilé aura lieu dans les rues de Santos en passant par le canal 6 et devant l'ancienne maison de la famille du défunt son corps sera enterré au mémorial de la nécropole économique de Santos dans un acte réservé à la famille et aux membres et certaines autorités de Flamenco en passant par Botafogo Vasco de Gama et Fluminense c'est tout le sport brésilien et du monde qui pleure aujourd'hui le joueur aux trois coupes du monde et Pelé le roi est mort en laissant de grands souvenirs au Sénégal Pelé au stade d'Emba Diop en 1967 a fait vibrer les filets lors d'une rencontre amicale contre l'équipe du Sénégal appelée jadis l'équipe du Cap Vert Abdoulaye Djaou témoin du parcours du footballeur le plus célèbre sur terre selon lui nous raconte des anecdotes lors de ce match qui s'est tenu au lendemain de l'élimination du Brésil au Mondial 1966 je ne vous en dis pas plus le reportage est signé le roi est mort en portant avec lui beaucoup de souvenirs son passage à Dakar en 1967 reste un des moments de l'histoire du football sénégalais son équipe Santos jouait contre l'équipe du Cap Vert de l'époque Abdoulaye Djaou a vu Pelé jouer au stade d'Emba Diop un match gagné par les Brésiliens sur la marque de 4-1 c'était juste une tournée et Dakar était répertorié parmi les villes que Santos avait choisi de visiter il y avait le Congo Kinshasa si mes souvenirs sont bons il y avait aussi le Gabon etc à Dakar joué la ferveur était telle que la fédération de l'époque se devait de trouver une parade pour gérer cette grosse ferveur parce que la demande était très forte c'était plus de 5-4 000 à vouloir regarder Pelé et la trouvaille de la fédération était de vendre très cher les billets du reporter de l'époque Pate Faldie il avait couvert le match en bordure de terrain il est assis sur une chaise au bord de la pelouse tellement le stade était plein Pelé le footballeur le plus célèbre de la planète est décédé ce jeudi le journaliste se rappelle aussi de son rendez-vous avec la légende qui voyait l'équipe nationale du football percer les mystères du ballon rond il m'a demandé après je sais pourquoi il me l'a demandé après je sais pourquoi il me l'a demandé que donna Céleste De petits soucis avec cet élément nous poursuivons toujours cet hommage appelé avec cette fois-ci les confidences du monument du football un journaliste sénégalais du nom d'Elaj Gourgi Ouad Ndoui et selon lui Pelé déplorait souvent l'attitude des médias occidentaux montrant une mauvaise image de l'Afrique alors que le continent regorge d'énormes potentialités selon lui d'après le directeur du magazine continent premier.com le triple champion du monde était persuadé qu'une équipe africaine remporterait un jour la coupe du monde je vous propose de suivre El-Aj Gourgi Ouad Ndoui il est joint en visioconférence par Cherifia Je m'appelle El-Aj Gourgi Ouad Ndoui je suis journaliste sénégalais accrédité ici à Genève auprès des Nations Unies c'est à ce titre que j'ai eu à rencontrer Pelé le roi Pelé celui dont le nom nous renvoie justement au football et tant qu'il y aura le football son nom il restera gravé quand je l'ai rencontré je lui ai parlé du footballeur africain notamment aussi sénégalais il a cité quelques noms et il a dit qu'il a espoir que l'Afrique marquera de toutes ses empreintes la galastie footballistique et ça c'est arrivé même avant la fin de sa vie de voir le Sénégal aujourd'hui se hisser au firmament de voir aujourd'hui le Maroc il y a eu le Cameroun auparavant le Ghana tout cela montre que l'Afrique a toute sa place dans ce monde du football mais Pelé ce que je retiens de lui c'est l'humilité quand je suis venu accourir vers lui il dit je suis très fier de vous voir de vous rencontrer à personne il m'a dit oui qu'il était honoré de me rencontrer et ça c'est nué tout simplement il m'a fait comme ça et j'étais très content et fier et je retiens aussi de lui qu'il combattait les images négatives que l'on montrait sur l'Afrique et ça nous africains nous ne devons pas l'oublier mais les gens ne meurent pas Adieu Pelé fin de ce journal merci de l'avoir suivi l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales excellente suite de programmes sur la télévision futurs médias excellente soirée excellente fête de fin d'année et à demain Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada